Est-ce qu'il y a des champions et des championnes que j'appelle affectueusement les étoiles filantes et les lions et les lionnes? Et oui, vous êtes des lions et des lionnes. Un nouveau jour, un nouveau numéro, le rendez-vous des passionnés et assoiffés de Dieu. Il est auteur-compositeur connu sur les champs, Emmanuel en featuring avec papa Michel Bakenda et aujourd'hui Maranatha qui bénit des milliers de vies avant même sa sortie officielle. Maranatha en exclusivité. Il a une voix particulière, il y a une particularité dans sa voix qui fait d'elle une voix unique, mise au service de Dieu afin de peupler le royaume de Dieu. Il est sérieusement et gravement marié comme on le dit couramment dans notre langage. Lui c'est qui? L'adorateur Enoch Yamba Junior. Il n'est plus à présenter et je vous laisse un extrait. Je reviens à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Shalom Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'abonnement. Prépare ton esprit au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Accordes-nous le mot. L'homme de Dieu. L'adorateur de l'adorateur de l'éternel. Maranata en exclusivité. On va à gauche. On va à gauche. Maranata à droite. Avant même sa sortie officielle. Ça bénit déjà des milliers de vies. Et c'est une chanson qui est même chantée dans les mariages. J'ai vu des cérémonies. On chante Maranata. Et ce soir, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi Maranata? Maranata. 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 Alors, je suis dans Mathier. Excusez-moi. Excusez-moi. D'abord, je vais lire le livre des Mathiers. Nous sommes dans Mathier. Excusez-moi. Voilà. Une minute. Et oui, depuis chez vous, vous pouvez prendre votre Bible et aussi l'ouvrir pour lire. Ça vous permettra aussi de lire ensemble avec nous, de méditer aussi la parole de Dieu. Surtout que si le matin, vous vous sentez un peu fatigué. Et là, vous aurez la force pour lire la Bible avec nous. Je ne sais pas si c'est le passage, Mathieu 24, part 2 à 44. Oui, mais j'aimerais qu'on commence par 1 Corinthien, chapitre 16. Il n'y a pas de souci. 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 Je cherche pour ne pas lire. Donc, vous pouvez prendre la Bible et la lire comme la Bible nous dit. 1 Corinthien, chapitre 16. Excusez-moi, j'ai eu la grippe. Il n'y a pas de souci. Merci. Voilà. Nous sommes dans 1 Corinthien, chapitre 16, verset 22. Et puis, nous allons lire Mathieu. Voilà le temps que l'homme de Dieu est en train de vouloir retrouver le passage. Nous allons juste marquer une petite pause publicitaire. Voilà. Si quelqu'un... Je peux lire ? Oui. Voilà. Si... Je suis dans la version Parole de vie. J'ai lu au nom de Jésus. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, que Dieu le rejette. Maranatha vient Seigneur. Je reprends. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, que Dieu le rejette. Je suis dans la version Parole de vie. Maranatha vient Seigneur. Et maintenant, je vais lire Mathieu, chapitre 24, le verset 42 à 43. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si les maîtres de la maison savaient à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. » Maranatha, c'est en grec ou en hébreu, si je ne me trompe pas. Alors, ça signifie tout simplement « Viens Seigneur » ou « Jésus revient bientôt ». « Viens Seigneur », « Le Seigneur vient bientôt », « Jésus vient bientôt ». C'est un message, c'est un thème, comme je peux le dire, qui nous prépare à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Amen. C'est un thème qui nous prépare à la venue de notre Dieu Jésus-Christ. Dans quelles circonstances vous avez reçu le chant ? C'était quand ? Est-ce que c'était dans un sommeil avec une voix audible ? On aimerait bien découvrir le parcours de ce chant. Voilà. La Bible dit à chacun, il a fait grâce. Notre Dieu travaille dans la diversité. Et vous savez, il y a d'autres personnes qui sont inspirées par la nature. Il y a d'autres qui sont inspirées par tout ce qui se passe. Et moi, je suis beaucoup inspiré pendant mes moments de prière, pendant mes moments de méditation. Et je suis aussi inspiré en n'importe quel moment parce que c'est lui qui nous inspire. C'est l'Esprit de Dieu. Et comme il a fait de notre corps son habitation, à chaque moment il peut nous parler, il peut nous inspirer. Et donc voilà. Mais je me rappelle que Maranatha, je n'étais pas inspiré au fait pendant vraiment que j'étais en train de prier. Mais c'était pendant que j'étais en train de me promener. Et j'ai médité sur ces versets bibliques de 1 Corinthiens chapitre 16. Dans mon esprit au fait, j'ai médité sur ça. Ça revenait, ça sonnait dans mon esprit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à murmurer, à faire un chant. Et c'est comme ça que j'ai réussi l'inspiration de la chanson Maranatha. Au début, c'était pas encore Maranatha. Au début, j'ai chanté... Bon, c'est parce que plusieurs n'ont pas encore écouté l'exclusivité de la chanson. J'ai chanté d'abord... Et puis après, j'ai reçu la continuité de la chanson. Parce qu'il faut dire que moi, ça m'arrive par moments où je reçois des chansons en partie. Je peux recevoir la première partie et puis je reçois la suite de la chanson. Tout comme je peux recevoir la suite, après vient la première partie. C'est comme Emmanuel. La chanson Emma, j'avais reçu d'abord... Et ensuite, j'ai reçu... Donc, ça peut se faire même après un mois que je reçois l'autre partie de la chanson. Donc, voilà un peu. En bref, c'est l'Esprit de Dieu qui nous inspire. Et c'est comme ça que moi, je reçois mes inspirations. Soit en prière, soit pendant mes services. Pendant que je modère ou je chante devant l'église. Soit c'est pendant la méditation. Soit c'est là, je suis là. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu nous inspire. Donc, voilà un peu. Que Dieu soit loué et notre Dieu nous parle différemment. Et qu'est-ce qu'on attend derrière Maranatha ? Derrière Maranatha, il y a d'abord un message de l'éveil spirituel. Au-delà du chant. Voilà. Merci beaucoup. Derrière Maranatha, il y a un message de l'éveil spirituel. C'est-à-dire, je suis là comme Jean-Baptiste préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis là pour réveiller l'esprit d'une personne. Réveiller la conscience d'une personne. Dire à quelqu'un qu'au-delà de tout ce que nous faisons, nous devons être conscients que notre Seigneur reviendra et il vient très très bientôt. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous pouvons voir l'accomplissement de beaucoup de prophéties, de la Bible concernant le temps de la fin. Et donc, nous devons être prêts pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Mais deuxièmement aussi, je suis en train de donner à quelqu'un, de redonner, comme je peux dire ça comme ça, redonner de l'espoir à une personne qui n'avait plus la foi, qui était désespérée. Pour lui, c'était déjà fini. Le mariage n'existait plus. La guérison n'existait plus. La résurrection n'existait plus. Je suis venu, en fait, redonner de l'espoir à cette personne-là pour lui dire que quels que soient tes problèmes, dans n'importe quel domaine de ta vie, il est possible que Dieu vienne dans ta vie et opère un miracle. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, Nazelakaio, Nazana, patience. Je suis venu dire à quelqu'un, sois juste patient. Attends-toi à Dieu. Espère encore. Dieu n'est pas seulement le Dieu de ton voisin ou de ta voisine, mais il est aussi ton Dieu. Voilà aussi le deuxième message. Donc, j'ai tous le côté espérance par rapport à la venue de notre Seigneur Jésus, mais aussi le côté espérance par rapport aux promesses que le Seigneur nous a faites. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. C'est un très bon chant. Nous attendons tous impatiemment la sortie officielle, comme le nom de Dieu a su le dire. Ça nous prépare à la venue de Jésus-Christ et d'espérer encore. Le Frère Junior a quand la sortie officielle de l'exclusivité de Maranatha ? Voilà, la sortie officielle, c'est le 12 mai 2023. Donc, aujourd'hui, c'est déjà les 3 dans moins de 9 jours. Voilà. La chanson va sortir sur toutes les plateformes internes. Amen, il y a un problème. Bientôt la fiche va sortir. Donc, nous allons la publier, je crois, la semaine prochaine. Et tout le monde pourront déjà publier. Et voilà. Et voilà la sortie officielle. Le 12, le 12, tous nous serons sur la chaîne YouTube de l'Homme de Dieu que vous avez vu que j'ai fait défiler en avant, qui porte le même nom. Donc, tous ces réseaux sociaux portent le même nom. énorme Junior Yamba officiel, nous serons sur sa chaîne YouTube pour déguster encore ce beau chant qui nous rappelle la venue de Jésus-Christ. Et l'Homme de Dieu, j'ai une autre question à propos de cette belle mélodie qui bénit déjà des milliers de vies. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui avant même sa sortie officielle des gens qui témoignent même de ce chant ? Parce que j'étais en live dernièrement sur TikTok, j'entendais des témoignages à propos de ce chant. Qu'est-ce que ça vous fait personnellement avant même sa sortie ? Et tant qu'un Homme des dieux, vous savez, notre mission, c'est de… Christ nous a laissé une seule mission, d'aller propager la bonne nouvelle, d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller sauver les âmes. Vous voyez ? Amen. Et moi je suis un chantre, c'est par le moyen de ma voix que les âmes doivent être sauvées. et ça nous rend tellement heureux, ça nous donne encore un chant de louange lorsque nous voyons que ce que nous sommes en train de faire, sauve les âmes, touche le cœur. Avec tous ces témoignages, j'ai reçu même des témoignages des hommes qui ont été guéris. Aujourd'hui même un homme m'a appelé, il m'a dit, « Quand j'ai écouté ta chanson, j'ai encore… » En fait, je me suis dit que je dois encore reprendre ma vie des consécrations, je dois encore craindre le Seigneur. Vous savez ? Vous voyez ? Vous voyez, ça c'est quelque chose qui doit encore nous pousser à glorifier le Seigneur. Lorsque tu… Et puis c'est déjà un bon signe que tu es en train de rendre bien la mission que le Seigneur t'a confiée. Vous voyez ? Lorsque les gens témoignent comme ça, vous savez, c'est quelque chose vraiment d'encourageant. Et on bénit encore le Seigneur pour ces milieux des âmes qui sont sauvés, pour des malades qui sont guéris. Et dans le domaine spirituel, en tout cas, nous bénissons le Seigneur. Et lorsque nous revenons dans le domaine artistique, je peux dire que ça encourage. Vous voyez ? Lorsque tu fais quelque chose qui touche le cœur, qui bénit. Lorsqu'il y a les retours vers toi, il y a les gens qui témoignent, qui disent que tu as une belle voix, tu nous bénis, tu fais ceci. Vous savez ça ? Ça donne encore la force de continuer et de craiser encore en profondeur pour toujours continuer dans cet allure et bénir encore l'Église du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué, soit béni. Un chant qui nous bénit énormément avec toutes ces bénédictions, ces talents, ces dons que Dieu a placés en vous étant chantre de l'Éternel. On aimerait bien creuser dans votre passé, dans votre enfance, comment l'homme de Dieu a passé son enfance, son adolescence. Voilà. Merci beaucoup. Un autre junior, Yamba, est le quatrième de sa famille. Je suis né au Kassaï, à Mboujimaï. Non, non, je suis né à Bakwanda, c'est, comment on dit, village. Voilà. Et après là, je suis allé à Mboujimaï. Après Mboujimaï, je suis venu à Kinshasa en 2003, après la mort de mon père parce que mon père est mort. Moi, j'étais vraiment trop petit, voilà. Et comme ma mère n'avait pas de moyens pour nous scolariser, on était obligés d'aller réfugiés dans un orphelinat où nous avons passé toute notre enfance, moi et mon petit frère et mon grand frère qui est juste avant moi. Ce n'était pas une vie facile, je peux vous dire. Ce n'était pas facile. Mais j'aime beaucoup en parler parce que c'est quelque chose qui a construit ma vie. Amen. Amen. Ça m'a préparé. Ça m'a préparé. Ça m'a préparé. Si aujourd'hui j'en parle et même si les larmes coulaient de mes yeux, je ne serais pas de larmes de tristesse, mais plutôt de joie. Quand je regarde l'homme que je suis devenu aujourd'hui, c'est le cœur de Dieu que je suis devenu, qui bénit le monde. Et donc voilà, j'ai passé toute mon enfance là et c'était compliqué. Je ne peux pas parler de l'histoire ici. Ça va nous prendre vraiment beaucoup du temps. En bref, j'ai passé là mon enfance, j'ai eu mon diplôme d'état à l'orphelinat. Et juste après l'orphelinat maintenant, je suis allé rester à la permanence de l'église où j'ai fait deux ans. La permanence, j'ai dormé là, j'ai mangé là, j'étais obligé de me réveiller à cinq heures parce qu'il y avait culte matinale. J'étais obligé de me réveiller pour préparer les cultes, arranger des chaises et tout ça. Et les dimanches, même, on était obligé de nous réveiller à cinq heures, préparer tout ça, nous laver avant que le peuple de Dieu ne vienne déjà, vous voyez. Et donc, j'ai fait deux ans là et c'est pendant cette période, c'était entre 2015-2016 et c'est en 2016 que le Seigneur m'a inspiré la chanson Emma Fongoleilangaloula, 2016 vers la fin, je crois vers novembre. Donc, dans quelle période que vous avez reçu cela, c'était quand ? Comment ça se passait ? Voilà, comme je le disais, j'étais encore à la permanence et un ami, je pense que vous le connaissez aussi, l'homme des dieux, Céleste Fazoulu, qui a chanté Unipaka Lemafuta. Oui, oui. Unipaka Lemafuta, il vient de chanter Bon Samaritain. Bon Samaritain, oui, je le connais avec le chant Bon Samaritain. Voilà. Alors, il m'avait invité dans l'une de ses nuits de prière, vous voyez. Et alors, lorsqu'il m'a invité là, j'étais comme modérateur, comme conducteur de ce culte, de cette nuit-là. Et pendant que j'ai modéré, j'étais en train de chanter la chanson de Maman Shabani. Et pendant que je chantais, il s'est passé, faites quelque chose dans la salle, parce que l'atmosphère n'était pas bon. Et moi, j'ai commencé à prier au fond de mon cœur, je demandais à Dieu, j'ai supplié à Dieu de changer l'atmosphère. Amen. Je disais à Dieu, descends, viens visiter ton peuple. Et c'est comme ça que tellement mon âme soupirait, expérimentait la gloire de Dieu, expérimentait la puissance de Dieu. C'est comme ça que je me suis retrouvé en train de chanter. Et le peuple de Dieu chantait Et toute la nuit, on avait chanté cette chanson. Cette chanson, cette partie-là, parce que là, j'avais reçu seulement la partie Comme je venais de le dire au début, je l'ai reçu après deux semaines. Voilà. Et on était toujours aussi en prière. C'est comme ça que j'avais reçu. Donc, c'est ça, au fait. C'est de cette manière-là que le Seigneur m'avait inspiré la chanson Emmanuel. C'est de cette manière que le chant Emmanuel. Je vous ai connu avec le chant Emmanuel en featuring avec Papa Michel. Vous avez aussi fait un boum qui continue aujourd'hui à bénir des vies malgré que c'est une chanson qui a fait déjà des années. Mais c'est une bénédiction pour le corps du Christ. Quand vous voyez toutes ces choses autour de vous, la chanson Emmanuel aujourd'hui, votre stature matrimoniale a changé aussi. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Dieu ? Merci. Merci à Dieu. Et je lui promets de lui rester fidèle. Je lui promets que cette gloire ne va pas m'éloigner de lui, mais ça va plutôt me rapprocher de lui. Que Dieu soit loué. Qu'est-ce que vous retenez de vos moments difficiles, de vos moments dans les épreuves ? Qu'est-ce que vous retenez de ces moments ? Quelles sont les notions que vous pouvez noter ce soir des moments les plus douloureuses de votre vie ? Si c'était à refaire, je vais encore demander à Dieu que je passe par là. Parce que ça m'a forgé. Ça fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Moi je me dis, peut-être que si je n'étais pas passé par là, peut-être que je n'arriverai pas là où je suis aujourd'hui. La plupart des gens, même si nous regardons dans la Bible, la plupart des gens qui ont marqué leur génération, ce sont des gens qui ont eu à voir l'histoire avec Dieu. Lorsque nous regardons la vie d'abord de notre père Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, vous allez voir même le fils de Dieu lui-même, avant que son nom ne soit glorifié par tous. Il a eu à passer par la souffrance. Vous voyez ? Et donc, la souffrance est un chemin, comme je peux dire, obligé pour un héros. Il faut passer par les épreuves pour être enseigné, pour être forgé, pour devenir fort. Il faut passer par là, par la souffrance. Je ne dis pas que Dieu, pour nous bénir, il est seulement obligé de nous faire passer par des moments difficiles. Non. Très bien. Je ne dis pas ça. Parce qu'il y a des gens dans ce monde que Dieu a bénis qui n'ont pas eu à passer par des moments difficiles. Mais, en lisant aussi la parole de Dieu, et en observant aussi la vie de plusieurs personnes qui ont réussi dans un domaine quelconque, j'ai compris que la plupart de ces hommes ont eu à passer par des épreuves comme ça. Vous savez ? Dieu doit toujours, Dieu doit te préparer. Vous voyez ? Vous savez, une fois, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre moi et ma femme, et j'avais tort. Mais, l'orgueil humain m'a poussé à ne pas demander pardon. Oui. Et l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner que, au fait, dans le mariage, on ne cherche pas vraiment, c'est-à-dire, les seignants voulaient passer par, voulaient passer par cette voie-là, pour voir mon niveau d'humilité envers ma femme. Vous voyez ? Je suis serviteur de Dieu, mais est-ce que j'ai la facilité de m'humilier même quand j'ai tort devant mon prochain ? C'est-à-dire, Dieu a passé par cette surconstance-là pour m'enseigner l'humilité. Amen. Dieu passe toujours par certaines surconstances, par certaines épreuves, pour nous enseigner quelque chose. Donc, la souffrance n'est pas le chemin obligé pour être, pour monter, pour devenir un héros, pour marquer sa génération, mais je crois que Dieu passe souvent par là. Dieu passe souvent par là et derrière l'histoire d'un héros ou d'une héroïne, il y a plein d'épines, mais le Seigneur donne toujours la force de sortir de ces situations comme l'homme de Dieu a su le dire. J'aimerais savoir comment s'est fait la rencontre avec Papa Michel jusqu'à voir un futuring qui a fait un boom. Ah oui, Papa Michel, c'était par canal d'un homme de Dieu. Il est à la fois prophète, à la fois designer. Il était allé décorer la maison de Papa Michel Wakenda, c'est le prophète de l'Iskabouya que je salue, si il est connecté. il était allé décorer la maison et à cette période-là déjà, l'église chantait la chanson Emma, mais sans savoir le compositaire, la personne qui a chanté. Et donc, pendant que le frère décorait la maison, il parlait de moi, il parlait de moi au frère Michel et il disait au frère Michel que je connais la personne qui a fait ce chant. C'est comme ça que... et il lui a relaté mon histoire que je suis passé par l'orphelinat. D'ailleurs, là, je suis à la permanence de l'église. C'est par là que le frère Michel dira au frère de m'appeler, de venir avec moi à la maison, de passer à la maison. Comme ça que je suis allé chez le frère Michel, nous avons parlé, il a dit non, je vais te soutenir, je vais faire ton chant et en featuring, si tu veux, je vais te produire dans le camp de MHB et à Thèse Productions et c'est comme ça qu'il m'a produit du studio au clip. C'est comme ça que les choses se sont passées. Que Dieu soit loué et qu'est-ce que vous retenez de ce tome? Un homme humble avec un bon clic. Je suis resté chez lui pendant une année et six mois. Un homme bon, humble, il aime soutenir le jeune, le genre. Vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de leaders qui ont du mal à soutenir la grâce des autres, à élever les autres, à mettre les autres sur leurs épaules et à les présenter au monde. Mais ce n'est pas le cas avec le frère Michel. Il a le cœur de présenter les autres. Il croit en la grâce des autres. Il honore les autres. quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu es, il t'honore et il t'aide. Il te donne la main, au fait, pour te permettre d'aller vers ta destinée. Un bon, une bonne personne. Que Dieu soit loué, est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le frère Michel Bakenda qui vous accompagne à la production de la chanson Mahanaka ? Ou il a toujours des centres de production ? Non, non. Vous savez, il est toujours là, d'une manière ou d'une autre. Il est toujours là. Oui. Il est toujours là. Oui. Même si je l'ai fait seul, mais on a toujours ses conseils et lorsqu'on fait quelque chose, on l'envoie. Père, il y a un autre qui a un déni. Ah, il a bien. L'autre fois, on était avec lui parce que présentement, je suis à Louboumbashi. L'autre fois, j'étais avec lui ici. Il a écouté la chanson. Il a dit, non, en tout cas, c'est bon. Il m'a donné des idées sur les clips et autres. Il est toujours là. Il nous soutient toujours. Mais est-ce que tu te fais accompagner par une maison de production où tu es seul, le premier partenaire de ton ministère? Non, non, je ne suis pas accompagné. Je ne me fais pas accompagner jusque-là par une maison de production. Je suis seul. Je suis le premier partenaire de mon ministère. Voilà. Par la grâce de Dieu, bien sûr. C'est le Seigneur qui nous donne des moyens. Mais humainement parlant, je suis encore seul et je me batte en tout cas. Et s'il y a une personne qui aimerait apporter de l'aide au centre, l'adorateur de l'éternel, Junior Yamba, comment on peut vous contacter de façon officielle? Il y a mon e-mail, il y a mon e-mail enocjunior.yamba.gmail.com Ils peuvent m'écrire sur mon compte Instagram, TikTok, Facebook, ma page Facebook. D'ailleurs, sur mon TikTok, il y a mon numéro qui est là, 82 53 19 721. Ils peuvent toujours nous contacter. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes aux maisons de production, aux partenaires, voilà. Et est-ce que le frère Junior aussi est allé vers ces maisons de production? Comme on dit, il faut faire le premier pas et d'abord le premier pas et ensuite, l'éternel fera le reste. J'ai essayé, j'ai essayé avec la chanson Maranatha. Je ne citerai pas le nom, mais c'est une maison de production qui est connue dans notre pays. J'ai essayé d'aller vers eux, mais ils n'ont pas voulu travailler avec nous. voilà. Ok, comme on dit, le temps de Dieu, il fera chaque chose à son temps. Aujourd'hui, c'est non, demain, ça peut être aussi un oui. Mais j'aimerais aussi savoir comment le frère Énoch a découvert qu'il était appelé dans le ministère de Chant, c'est-à-dire servir le Seigneur, évangéliser à travers sa voix. C'était à quand ça remonte de quand, comment ça s'est passé parce que c'est un peu difficile aujourd'hui de connaître son appel. Parfois, on va au protocole, on va à l'intercession, voilà. Donc, parfois, on ne sait pas réellement, mais dans votre cas, comment ça s'est passé? Le chant, c'est depuis mon enfance. C'est depuis mon enfance que j'ai chanté déjà la Courage. Je me rappelle même que j'avais encore dix ans lorsque j'ai, même moins de dix ans si je ne me trompe pas, lorsque j'ai créé mon propre groupe à la Lise où je priais. C'était des canaux vocales. Voilà. Et je chantais déjà tout petit. Et il faut dire qu'après, en 2010, je me suis, je me suis, j'ai, au fait, j'ai intégré un groupe d'accompagnement. Et puis, après, j'ai, j'ai découvert que ma vie bénissait le monde. J'ai découvert que j'étais une bénédiction pendant que je chantais. une des particularités avec mon ministère d'adoration, c'est que le Seigneur m'est fait grâce par moments lorsque je chante. Il y a des témoignages des guérisons des malades. Et voilà. Je l'ai découvert comme ça par le moyen du Saint-Esprit petit à petit en regardant ce que l'Esprit de Dieu faisait par le moyen de ma voix, le témoignage et voilà. Petit à petit et par, mais aussi par des messages prophétiques et autre chose, j'ai découvert que le Seigneur m'avait appelé dans ça. Je me rappelle même à une période, je voulais quitter les Congos pour aller au Brésil. Un homme de Dieu m'a dit écoute-toi, c'est d'abord ici que le Seigneur va te bénir et ça serait tu es appelé aussi à prêcher un jour mais le ministère de la parole va venir, va être engendré par ton ministère d'adoption. Vous voyez? Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui a testé cela en nous mais aussi par le moyen des témoignages et autres et aussi par le moyen du sang et des paroles prophétiques. Donc, si je comprends bien en dehors de la conviction et en dehors de ce que le Seigneur lui-même vous parlait, il y a eu aussi des témoignages, des paroles prophétiques des hommes de Dieu qui vous accompagnaient aussi pour avoir cette conviction réelle de se dire qu'ici, c'est mon champ, ici, c'est là où le Seigneur m'a appelé d'exercer pour gagner, peupler son royaume. Ouais, il a appelé Abraham, il a dit Abraham, quitte la maison de ton père, vas-y à tel endroit, je vais marcher avec toi. Il a dit, les Seigneurs marchaient, il a appelé Jacques et Jean, il a appelé les disciples pour commencer l'œuvre du Seigneur et donc, le Seigneur nous appelle toujours d'une manière ou d'une autre tu peux le voir par le songe, par la voix audible, par le canal des hommes des dieux, par une conviction, comme la Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est d'un péché et donc, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, qu'il soit encore béni pour toutes les personnes qui nous suivent, les lions, les lions, les étoiles filantes du mal, les étoiles filantes, n'oubliez pas surtout d'aimer la vidéo et de partager. Nous tendons vers la fin de ce numéro, les passionnés et des assoiffés de Dieu, parcours d'un héros et d'une héroïne. C'était un réel plaisir de recevoir le chanteur de l'éternel Junior Enoch Yama. Et après, Maranatha, est-ce qu'on va s'attendre à un album ou on va aller de single en single? Toujours, toujours. Vous savez, j'ai un album de dix titres déjà en studio. mais le Seigneur est d'abord en train de nous amener dans le style single jusque-là. Mais cela ne nous empêche pas d'enregistrer un album et quand le moment viendra, on le fera. Mais après, Maranatha viendra aussi quelque chose d'autre et nous croyons que ça va bénir le peuple d'Égypte. Quelque chose d'autre qui aura quel style? Parce que je vois déjà la douceur dans l'adoration, le premier chant, les autres chants que j'écoute de vous. Est-ce que les autres viendront avec un nouveau style, un nouveau cocktail? Et tant qu'un artiste, nous allons essayer de faire aussi tout autre style. Mais tout doit être toujours dans le... Ça doit toujours en fait adorer notre Dieu. Même si c'est dans Hobbit, même si c'est dans jazz ou reggae ou quoi, mais ça doit toujours adorer le Seigneur. Donc, étant un artiste, nous allons essayer un peu de toucher tout autre style. Donc, voilà. On ne sait pas ce qui viendra après, mais nous croyons que ça va être quelque chose qui va bénir le peuple de Dieu. Amen. Nous croyons que ça sera un très bon cocktail qui va bénir le peuple de Dieu. Nous arrivons à la fin. Actuellement, en dehors de Maranatha, quels sont les chants qui vous bénissent des autres chants ? Je suis béni. Je suis béni par... Je suis béni par... Je suis béni par... Emmanuel, Emmanuel est ton fan. J'aime la chanson Emmanuel. Il a fait des très belles chansons. Et il y a aussi le pasteur notre qui vient de nous bénir. Beaucoup, beaucoup de chants en tout cas qui me bénissent en ce moment. Il y a aussi mon frère Bristenda qui a sorti aussi... Que le Seigneur soit béni et dans ce que l'on fait, parfois, nous avons des prototypes que nous regardons et nous disons cela nous motive dans ce que l'on fait. Et dans le cas de l'adorateur de l'éternel, j'ignore quels sont les prototypes dans le ministère des chants que ça soit des hommes ou des femmes quand vous voyez et vous vous dites que non. Le Seigneur a beaucoup déposé en eux de tel point que vous vous dites non Seigneur. Fais-moi grâce d'atteindre ce niveau. Au Congo ou dans l'international? Ça peut être au Congo ou à l'extérieur du Congo, c'est-à-dire à l'international, on voit le Nigeria, le Ghana et autres. au Congo, ils sont nombrés. Au Congo, ils sont nombrés. Il y a papa Alain Moloto, paix à son âme. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué mon ministère d'adoration. il y a le pasteur à Tom Sombouma, il y a Henri Papa, il y a Henri Papa Moulaja, et il y a mon mentor, Michel, le frère Michel Ardi Bakenda. il y a ils sont tellement nombreux, ils sont tellement nombreux, voilà. Il y a le pasteur Moïse Millet, ils sont nombreux, je ne peux pas citer tout le monde ici, je ne peux pas en tout cas, et dans l'international, nous avons Michael Smith, nous avons Benjamin Dube, nous avons parfait, bon, maintenant, là, au Nigeria, je suis beaucoup béni par le ministère de l'homme des dieux, Théophilis, voilà, ils sont tellement nombrés, voilà, il y a aussi Il Sang, qui, voilà, qui m'est béni énormément, qui contribue beaucoup à mon ministère. Amen. Est-ce qu'il y aura des featurings des jours à venir, les featurings, que ce soit à l'international, et deuxièmement, après Maranatha, on s'attend au concert, que ce soit sur le plan national ou à l'international. Parlons de featuring, j'en rêve, j'en rêve avec Il Sang, j'en rêve avec Michael Smith, j'en rêve avec, j'en rêve, en tout cas, j'en rêve, il y a beaucoup, il y a plusieurs artistes de mon pays, tout comme ailleurs. Et concernant le concert, je suis en train de projeter la célébration Maranatha, bientôt là, je suis en train de voir entre juillet et après la célébration Maranatha, Kinshasa, je prévois aussi le faire à Brazzaville, à l'est de notre pays, ici à Lubumbashi, je vais encore revenir, et à Colosie, pourquoi pas aussi partout ailleurs, aux États-Unis, Canada et autres. Si le Seigneur ouvre ses portes pour nous, nous allons les faire. Amen, le Seigneur, il fera et il fera, nous sommes tous branchés sur les comptes de l'homme de Dieu, l'adorateur de l'éternel, Junior Yama, sur son Instagram, Facebook, TikTok, pour avoir les détails de ce qu'il est en train de dire aujourd'hui et des informations sur ce champ sur ses comptes officiels, nous arrivons à la fin, nous avons cette petite rubrique juste pour rire, si aujourd'hui le président de la République démocratique du Congo, je sais que vous êtes originaire de la RDC, s'il décidait de travailler avec vous, quel serait le ministère que vous allez occuper? Et qu'est-ce que vous pouvez, ou autrement, je dis, qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre beau pays étant enfant de Dieu? Je vais toucher à la culture parce que ça touche en même temps aussi mon domaine, voilà, il y a tellement de talents dans ces pays, tellement de talents dans ces pays que je rêve, je rêve vraiment propulser ces talents et aussi, mais vous voyez, il y a aussi beaucoup de choses, les artistes ne bénéficient pas de leurs œuvres, vous pouvez voir un musicien qui a sorti un chant qui bénit tellement qu'il est chanté partout, mais il n'a pas bénéficié de cet œuvre, il est là, il manque parfois quoi manger, une maison ou habiter, une petite voiture qui peut nous permettre de se déplacer, dans ces pays, il y a tellement des artistes qui ne sont pas rémunérés comme tels, je rêve tellement à toucher ces côtés-là. L'homme de Dieu, on en vit beaucoup des chantres, on les voit au podium, chanter un peu par tout tel qu'aujourd'hui, on parle de Maranatha partout, qui dit Maranatha, c'est lié à votre personnalité et on se dit, wow, Dieu a béni. Est-ce que c'est facile d'être une personnalité publique, d'être chante ? Une personnalité publique en étant chante ? Ce n'est pas facile, on tient par le moyen du saintisme. En tout cas, je vous dis que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On tient le coup par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Vous voulez que j'en parle un peu plus que je développe ? Oui, vous pouvez développer, on a au moins peut-être 9 minutes. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui nous insultent sans nous connaître. il y a tellement de gens qui nous veulent du mal alors que tu n'as absolument rien fait. Tu es devenu exposé partout. Tu dois veiller sur toi-même, sur ce que tu manges, sur ce que tu fais. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses, on ne peut pas toucher certaines choses. Il y a tellement des choses, on ne peut pas toucher toutes ces choses-là. Eh oui, Maranatha, Jésus-Christ revient bientôt. Homme de Dieu, comment devrons-nous préparer au retour de Jésus-Christ ? Je vois une dame et un homme aussi qui se dit j'étais née, on me parlait du retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis vieille, je suis vieille, j'ai des petits-fils et des petites-filles, Jésus ne revient pas toujours. Comment devrons-nous préparer au retour de Jésus-Christ étant vivant et si le Seigneur nous appelle plus tôt, comment devrons-nous préparer ce retour ? À ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, ils doivent recevoir Jésus-Christ. À ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ et nous qui l'avons reçu. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ pour préparer le retour du Seigneur, ils doivent recevoir le Seigneur car il est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Deuxième chose, pour nous qui avons déjà reçu le Seigneur, nous devons toujours laver notre robe par une vie de sanctification et pureté et de consécration. Être prêt pour recevoir le Seigneur à la rencontre de notre Seigneur, c'est marcher dans la sanctification, c'est obéir le Seigneur, c'est observer la parole des dieux. Voilà, c'est ça en fait. C'est une très bonne chose. quel que soit le temps que cela peut prendre, vous savez, la Bible dit cette prophétie-là finira par s'accomplir. Vous savez, toutes prophéties peuvent passer, mais la prophétie de Jésus-Christ s'accomplira toujours. Jésus viendra même après mille ans, même d'ailleurs, c'est déjà deux mille ans. et c'est quoi? Plus de... Nous sommes au 40e siècle maintenant. Voilà, mais notre Seigneur reviendra toujours. Nous, nous espérons, nous croyons tellement et c'est la foi en lui qui nous donne cette espérance qui nous fait croire toujours qu'il reviendra parce qu'il n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se répentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Il est esclave même de sa parole. Yes. Il n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se répentir. Il revient très bientôt. Pour toi qui n'as pas encore connu Jésus, donne ta vie à Jésus et pour nous aussi qui croyons en Jésus, c'est de persévérer et si on part plus tôt, la Bible nous dit, les morts en Christ ressusciteront. Donc, l'occasion t'es donnée là où tu es, tu as une église, rentre dans cette église selon l'orientation de Dieu et que tu donnes ta vie à Jésus, que tu suives les pass. Ce n'est pas facile, le chemin est long à parcourir mais il sera avec toi. Il a dit et il a promis je serai avec toi. nous sommes bel et bien à la fin. Il y a une petite rubrique l'homme de Dieu, je ne sais pas si c'est à vous de décider mais ce n'est pas radieuse et romantique histoire d'amour des couples chrétiens. Lorsque nous recevons les invités qui sont mariés en deux ou trois phrases, l'homme de Dieu peut nous dire comment il a rencontré sa femme. c'est une sous-section de la rubrique ça fait partie aussi de votre parcours de l'héros qui est le chantre énorme junior il t'en va. J'ai rencontré ma charmante et tendre épouse Martha et je salue maintenant là si elle me suit je sais qu'elle est au travail je l'ai rencontré par le canal d'une personne qui est l'épouse de son grand frère et c'est comme ça que j'ai connu ma femme et on a commencé à développer on a développé petit à petit j'ai j'ai commencé à l'aimer et c'est comme ça que je l'ai avoué mes sentiments elle n'en revenait pas je me rappelle lorsque j'ai je lui envoyais des flares pour lui dire pour lui témoigner mon amour elle n'en revenait pas en tout cas elle a dit il me faut du temps pour pour réaliser que cela est vrai et elle a pris je ne sais pas c'était combien du temps comme ça je crois c'était une semaine ou plus d'une semaine en fait elle n'avait pas c'était pas qu'elle avait refusé mais elle n'en revenait pas en fait voilà et c'est comme ça que les choses que notre relation a pris de l'envol jusqu'à aujourd'hui nous sommes mariés voilà je suis un homme heureux je suis très heureux d'avoir une femme comme elle à mes côtés vous savez au delà du fait qu'elle est belle c'est une bonne femme voilà que Dieu soit loué au delà de sa beauté et c'est une véritable aide à côté de l'homme de Dieu nous disons encore félicitations nous étions pas au voyage mais on a pu quand même voir des images des vidéos de fiançailles et nous sommes très heureux des lions et des lions d'ici sont très heureux pour vous des champions des championnes nous disons félicitations n'oubliez pas surtout d'aimer la vidéo et la toute dernière question qui va clôturer cette émission qu'est-ce que ça vous fait d'être marié aujourd'hui et votre ministère qu'est-ce qui a changé est-ce qu'il y a eu en plus dites-nous quelque chose l'homme de Dieu étant marié et le ministère vous savez la Bible dit c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur il y a 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 une saison qui est réservée qu'aux hommes mariés il y a un bonheur qui est réservé qu'aux hommes mariés il y a un pêtre béni tout en étant célibataire vous savez il y a une bénédiction particulière qui est réservée qu'aux hommes mariés vous savez je suis les mariages d'ailleurs je dis pourquoi je n'avais pas fait cela bien avant vous savez ça a apporté beaucoup de choses dans mon ministère dans ma vie mais aussi pour expérimenter toutes ces choses je dois insister pour dire que tu dois rencontrer une bonne personne tu dois rencontrer la femme de ta vie et l'homme de ta vie si c'est le contraire alors tu vas vivre l'enfer si c'est le contraire comme j'ai l'habitude de le dire l'amour est beau l'amour est doux avec la bonne personne qui craint le Seigneur Jésus Christ merci l'homme de Dieu d'avoir accepté l'invitation et pour toutes les personnes qui viennent de se connecter nous sommes à la fin suivez le like du début jusqu'à la fin vous allez comprendre il a un témoignage puissant un témoignage poignant aujourd'hui il est la marque déposée de l'amour de Dieu de la manifestation de la puissance de Jésus Christ Maranatha arrive le 12 mai nous serons sur sa chaîne YouTube afin de déguster ce chant et de partager voilà tu aimes la chanson tu es béni qu'est-ce qu'on fait on partage on invite les autres aussi à s'abonner sur sa chaîne YouTube c'est cela qu'on dit j'aime le frère j'aime son ministère son ministère me bénit on ne croise pas les mains mais plutôt on met le pouce like et on partage donc nous attendons la chanson l'exclusivité Maranatha donc si toi tu n'as pas encore écouté ce chant je ne peux pas mettre ça ici c'est ce qu'on dit il faut respecter les oeuvres il faut aller sur son TikTok tu verras tu auras l'extrait ou en story voilà en story ça ne met pas du temps j'ai mis ça en story tu peux aller sur mon story ou carrément sur son TikTok junior enoc junior Yamba vous allez voir il y a les challenges déjà qui se font toi qui aimes danser maman va faire le challenge voilà que le Seigneur vous bénisse abondamment et richement c'était la sorte ici et je vous aime énormément aimez partager la vidéo je remets la parole à l'ombre de Dieu s'il a une parole ou un mot pour quelqu'un ce soir voilà je vous dis énormément merci merci vraiment de nous avoir invités sur votre plateau je ne suis pas le seul musicien qui vous connaissez qui bénit votre vie merci vraiment de croire en nous merci pour votre invitation et je dis aussi merci à tous qui nous ont suivi vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment et j'aimerais aussi ici insister pour dire que la sortie officielle de la chanson Maranatha est fixée pour le 12 mai donc dans moins de neuf jours je vous invite abonnez-vous massivement sur ma chaîne Youtube Enoch Junior Yamba et suivez-moi sur TikTok Enoch Junior Yamba suivez-moi sur Instagram Enoch Junior Yamba vous voulez nous produire vous voulez qu'on vienne vous bénir à l'église et autres nous sommes là vous pouvez nous inviter et les portes sont ouverts sur Facebook Enoch Junior Yamba toujours en tout cas merci beaucoup j'ai j'ai fait des gros bisous à ma femme qui me suit en ce moment j'aimerais ici la dire que je l'aime beaucoup I love you so much my queen and then je salue aussi mon père spirituel le prophète Elie Samano King Sam je salue je ne peux pas finir cette émission sans dire sans saluer un couple que j'aime beaucoup ils sont tellement nombreux le couple Nicolas Kiong et maman Muriel Kabimania les couples Victor Amanda et maman Julia ils sont tellement beaucoup mon ami David et son épouse et je les aime énormément je les aime énormément vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment merci beaucoup et oui l'homme de Dieu met fin par ces mots nous vous aimons des coups et alors qu'est-ce que je dis nous vous aimons des lions et des lions d'ici des étoiles filantes des champions et des championnes je vois Bati là nous t'aimons énormément maman nous allons la recevoir le samedi avec l'émission radieuse et romantique histoire d'amour des couples chrétiens voilà la fiche elle est là le samedi à 20h30 de l'Afrique centrale nous serons avec ce merveilleux couple soyez là et nous saluons Yori Yori que le Seigneur vous bénisse nous vous disons au revoir merveilleuse soirée à vous au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501